Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va présenter le dernier paragraphe de la leçon sur la parité. Donc la parité, c'est quelque chose que vous avez déjà vu en arithmétique, savoir si un nombre est paire ou impair, et pour les fonctions, eh bien, c'est pas du tout pareil. Donc on va voir un petit peu à quoi ça correspond, voir à quoi correspond ce qui est plus. Alors on va commencer par une première définition, première définition qui est, qu'est-ce qu'un ensemble centré en zéro ? Donc un ensemble centré en zéro, ça va être un ensemble de réel, un ensemble de nombres, et ces nombres, si vous avez le nombre négatif dans l'ensemble, vous devez avoir le nombre positif. Si vous avez le nombre positif, vous devez avoir le nombre négatif, qui est une espèce de symétrie entre les positifs et les négatifs, simplement. Donc pour un nombre x qui est dans l'ensemble, on a son opposé moins x qui est dans l'ensemble aussi. Alors on va donner tout de suite, là, sur les exemples, voir est-ce qu'ils sont centrés ou non, et s'ils ne sont pas centrés, on explique pourquoi, quel est le nombre qui ne va pas avoir son symétrie de votre idée. Donc là, le premier, l'intervalle, c'est moins 2, 2, tout ouvert, ici. Donc l'intervalle moins 2, 2, tout ouvert. Si je fais la représentation graphique, c'est pas obligé de la faire, mais si je la fais comme on faisait dans le chapitre précédent, je vais mettre moins 2, je vais mettre 2 ici, je colorie entre les deux tous mes nombres entre moins 2 et 2. Hop, voilà, tout ouvert, pas de souci. En plein milieu, entre moins 2 et 2, on va occuper, mais je n'ai qu'il y a 0. Est-ce que c'est bien symétrique ? Est-ce que j'ai bien les mêmes nombres du côté positif et du côté négatif ? Oui, donc là, ici, on a bien l'ensemble qui est centré en 0, pas de souci. Alors, pour le deuxième, ici, c'est un peu compliqué, vous avez l'intervalle moins 3, 3. Donc si je représente l'intervalle moins 3, 3, qui est ouvert en moins 3 et qui est fermé en 3, on a 0 au milieu, ça, ça ne va pas changer. Hop, je colorie entre moins 3 et 3. Ici, il est ouvert en moins 3 et fermé en 3. Alors, est-ce que c'est bien symétrique ? Oui, tous les nombres entre 0 et moins 3 sont bien entre 0 et 3. La question que l'on se pose, c'est, oui, mais là, il y a un crochet ouvert et là, il y a un crochet fermé. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça veut dire que je n'ai pas moins 3 dans l'intervalle, alors que j'ai 3. Donc là, le nombre positif 3, il y est, son opposé moins 3 n'y est pas. Donc là, à cause d'un seul nombre, le nombre de 3, là, ici, eh bien, je me retrouve avec cet intervalle qui n'est pas centré en 0. Donc là, non, il ne l'est pas. Comment est-ce qu'on justifie ça ? Eh bien, on va mettre que moins 3 n'appartient pas à D, alors que j'ai, on va mettre mais, j'ai 3 appartient à l'ensemble de D. Donc D, c'est l'intervalle qui n'appartient pas à D. Donc là, simplement, vu que j'ai le négatif, je n'ai pas le négatif, mais que j'ai le positif, ça n'est pas symétrique, ça n'est pas centré en 0. Alors, pour celui-ci, il a le moins l'infini à moins 1, il n'y a pas de souci, dans tous les nombres plus petits que moins 1, ensuite, union, l'intervalle 1 et 2, tous les nombres plus grands que moins 1. Là, il n'y a pas de souci, ça fait bien quelque chose de symétrique. On va regarder rapidement sur l'intervalle, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, moins 1, on va mettre là, 1, on va mettre là, entre les deux, il y a un, 0. Mais cette fois-ci, je colorie à l'extérieur, de moins l'infini à moins 1, inclus, comme ça, et de 1 à plus l'infini, inclus. Et là, il n'y a pas de souci à le voir, c'est bien symétrique, j'ai tous les nombres jusqu'à plus l'infini, j'ai tous les nombres jusqu'à moins l'infini, j'ai le moins 1, j'ai le 1. Normalement, il n'y a pas de difficulté, c'est bien symétrique. Pour l'ensemble de D. D.F., c'est pareil. Normalement, si vous vous représentez sous forme de droite, vous coloriez tout le plat de droite. Donc, là, il n'y a pas de souci, tous les nombres en positif, tous les nombres en négatif, c'est symétrique. Celui-ci ne pose aucun problème, c'est bien symétrique. OK. Alors ça, c'était une première définition, on va voir à quoi est-ce qu'elle s'est. Alors, on commence tout de suite, là, avec ce que c'est qu'une fonction paire, ce que c'est qu'une fonction impaire. Donc, une fonction paire, et ça, c'est du vocabulaire que vous allez faire connaître, parce que c'est vraiment différent de ce qu'on connaît. C'est une fonction qui, déjà, est définie sur un ensemble centré en zéro. Donc, il doit avoir un ensemble centré en zéro, sinon la fonction n'est pas de paire, telle que j'ai f de moins x qui est égal à f de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Ça veut dire que ma fonction, si j'ai un nombre positif, ça va faire exactement la même image en négatif. Par exemple, j'ai 2, je calcule son image, eh bien, l'image de moins 2, ici, ça donnerait exactement la même chose. Donc, un calcul sur un nombre, qu'il soit positif ou négatif, qui donnerait exactement le même résultat. On appelle ça une fonction paire. Alors, il y en a une que vous connaissez très, très bien comme fonction paire, où ça donne exactement le même résultat en positif et en négatif. C'est, par exemple, f de x est égal à x au carré. Là, ici, que je prenne un nom positif ou un nombre négatif, quand je mets au carré, ça donnerait la même chose. 2 au carré donne 4, moins 2 au carré, ça donne aussi 4. Il n'y a pas de différence. On appelle ça une fonction paire. D'accord ? Et là, je peux prendre un positif, un négatif, c'est bien centré en zéro, l'ensemble de définition. Il n'y a pas de souci, je peux prendre tous les nombres en fait. Alors, les fonctions impaires, à quoi est-ce que ça correspond ? Ça va être un petit peu la même chose. On est à nouveau sur un ensemble de centré en zéro, ici. Mais, quand je vais prendre l'image d'un nombre négatif, c'est moins l'image d'une nombre positive. Ça veut dire que, si je fais l'image d'un nombre, l'image de son opposé, ça sera de signe contraire. Par exemple, je fais l'image de 2, et bien l'image de moins 2, ça sera le même nombre, mais en négatif, en tout cas, son opposé. Donc là, ça sera bien la même image, mais de signe contraire. Alors, on va regarder directement les conséquences. Ici, je vais vous donner ça sur la graphique, voir un petit peu, comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Alors, la coût représentative d'une fonction paire. Je vais faire un petit dessin. Je vais le refaire ici. Donc là, ici, fonction paire, qu'est-ce qui se passe ? Je vais avoir un graphique. Vous ne faites pas, vous n'en avez pas besoin, normalement, vous avez des graphiques, on ne se trouve pas expliqué. Une fonction paire, qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que si j'ai des images de nombre positif, n'importe lequel, par exemple, je fais là, 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 puis après, je fais ici, un, 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 voilà. Une fonction paire, elle me dit que l'image de mes nombres positifs, c'est la même que mes nombres négatifs. Donc là, ici, ça veut dire que ce nombre-là, c'est zéro. Celui-là, qui était à 1, Michel, hop, 1, 2, puis 3. Donc l'image de 1, normalement, c'est la même chose que l'image de moins 1. C'est exactement pareil. Du côté de moins 1, ça devrait donner exactement la même image. l'image des positifs et des négatifs est la même. Donc ça veut dire que de l'autre côté, on va faire la même image. L'image de moins 2, ça va faire un peu la même image. Et l'image de moins 3, ça sera encore la même image. C'est les mêmes images à gauche et à droite. Eh bien là, qu'est-ce qu'on va observer ? On va observer que si on avait exactement les mêmes images, on va avoir exactement le même portion de courbe. On appelle ça une courbe ici qui a un axe de symétrie. Si vous pliez, là, c'est bien exactement la même chose à droite. Et à gauche, vous avez un axe de symétrie. Donc on va pouvoir mettre que la courbe représentative d'une fonction de fer, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va observer ? qu'on a une fonction impaire. On a une fonction impaire. Alors, même principe ici, je vais faire un clic, un clic, comme ça. Je vais replacer à nouveau les images qu'elles ont. Ici, ici, et après, je vais en descendre, je vais imaginer qu'elle a changé. Hop, donc je vais faire une courbe qui ressemble à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une fonction impaire ? Eh bien, pour une fonction impaire, je vais observer que les images sont les mêmes, mais de signes contraires. 1, 2, et 3. Donc ça veut dire que l'image de moins 1, au lieu d'être un nombre qui sera positif là-haut, ça sera la même valeur, mais en négatif. Donc je prends ça et je le remets en négatif ici. Même chose, l'image de moins 2, au lieu d'être cette valeur en positif, ça sera cette petite valeur, mais en négatif. Et là ici, l'image de 3, c'était une valeur négative. Eh bien, je vais prendre cette valeur négative et je vais la repasser en valeur positive. Je change le signe. Il faut vraiment changer le signe. On a une fonction impaire. Donc qu'est-ce qui se passe là-ci ? J'ai à nouveau à peu près le même type de courbe. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais observer cette fois-ci le même type de courbe mais dans l'autre sens. On a à nouveau une symétrie, mais cette fois-ci c'est une symétrie centrale. C'est une symétrie de centre, l'origine du repère. Donc la courbe représentative d'une fonction impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous devez connaître. Ce qu'on attend de vous en seconde, c'est vraiment de retenir bien les axes de symétrie et le centre de symétrie qui est en fonction de paire ou impaire. Mais si vous avez l'intention de prendre la spécialité en première, eh bien, il va falloir aussi retenir cette partie-là bien comme il faut. Alors, c'est le programme de sous-dommage de retenir ça. Mais en plus de ça, il va falloir savoir l'appliquer parce qu'on fera des choses à apprendre en moins l'année prochaine. C'est quand même important. Alors, si on regarde après dans le cours, là ici, vous avez un bailaxe de symétrie, ici avec l'axe désordonné. Donc cette fonction est paire. La deuxième, là ici, vous avez un centre de symétrie. Vous voyez, par un axe de symétrie, on a exactement les mêmes valeurs créatives. Donc là, on a une fonction qui est impaire. Là, vous avez un centre de symétrie aussi, c'est les mêmes morceaux trop, mais avec un centre de symétrie. Il y a deux fois au fond. Impaire. Et celle-ci, vous avez la phrase désordonnée qui est un axe de symétrie. Donc elle est impaire. Et c'est tout. Donc là, avec ça, vous avez vraiment entièrement terminé tout ce qui concerne la leçon. Donc savoir ce que c'est qu'une image, savoir ce que c'est qu'un intorcédent, savoir maîtriser tous vos vocabulaires, savoir le lire graphiquement, savoir un tableau de valeurs, un tableau de variations, un tableau de signes, savoir reconnaître une fonction paire et impaire sur un graphique, savoir faire des résolutions graphiques et maîtriser votre calculatrice. Là, ici, maintenant, on va attendre de vous que vous utilisiez votre calculatrice pour faire rapidement des graphiques, pour faire rapidement des tableaux de valeurs. Voilà, c'est tout. Donc là, avec ça, on a entièrement conclu le chapitre. Même chose, 42 et 46, à faire, page 57, 58. Alors, si vous voulez vraiment vous entraîner aux questions, mais je vous mettrai plus en détail les questions qui sont vraiment à faire pour un niveau de seconde attendu là pour moi. Merci.